on n'a pas beaucoup de temps ce soir pour expliquer c'est ce point mais écoute simplement tu as assez intelligente pour capter l'adultère et l'impudicité au fait le sexe est une porte parmi les plus grandes portes du corps et c'est la plus grande porte qui introduit les choses que les autres portent ne peuvent pas être les sexes par le sexe on baptise par le sexe on fait des alliances lorsque tu couches avec un homme vous partagez les combats de sa vie il n'y a que les femmes mariées qui ont des célibataires que les célibataires me donnent un amen tu vois quand tu vas coucher avec cet homme la semaine passée vous avez partagé vous avez partagé les démons parce que vous étiez d'abord dans le péché et donc les démons étaient disposés pour vous c'est comme ça que je ne tu vas remarquer que tu as des combats dans ta vie mais le jour où tu as couché avec cet homme la les combats se sont multipliés parce que vous avez partagé et donc vous partagez maintenant les combats son mari de nuit est devenu ton mari de nuit vous commencez à partager les liens de sa famille vous commencez à partager les blocages de sa famille lui aussi prend les blocages de ta famille il est parti avec la sexualité n'est pas un acte ordinaire c'est une alliance c'est un pacte c'est un péché très subtil qui peut détruire ta brillance totale sur la terre c'est là que les gens diront mais cette fille elle avait l'avenir comment elle a fini comme ça regardez ce qu'il y a derrière comment ce garçon était intelligent comment il a fini comme ça dans la vie la parole de dieu nous donne une sagesse incroyable on ne couche pas comme un lapin dans le monde d'aujourd'hui j'ai remarqué que les jeunes soeurs même quand je les reçois au bureau elles ont une manie incroyable de banaliser la sexualité non maman on a juste laisse moi finir non maman c'était juste le coup d'une soirée non maman c'était juste un petit une petite aventure d'une soirée cette aventure t'a donné un manteau et ce manteau va te faire souffrir tu vas commencer à aller de délivrance en délivrance tu fais des cauchemars que tu ne faisais pas avant la servante de dieu avait déjà prié pour toi le mari de nulle a été parti il est revenu comment comment il est revenu tu fais semblant ici mais la nuit tu sais que cet homme là vient cet esprit incube sur cube vient tu mets les make-up ici mais la nuit tu ne dors pas ils viennent toutes les nuits détouchés et en même temps le mariage ne peut pas s'approcher ne banalise pas la porte sexuelle c'est la plus grande porte de malédiction qu'une personne peut attirer dans sa vie lorsque la parole dit garde-toi pur écoute la sanctification n'est pas une vieille prédication j'ai l'impression que je parle sur les gens qui ne sont pas là la sanctification n'est pas une vieille prédication la sanctification est d'actualité qui t'a dit que tu vas le faire par toi-même par le saint-esprit mais le saint-esprit ne fait pas avancer c'est lui qui n'a pas décidé pas plus tard qu'il y a deux jours j'étais dans la chambre d'hôtel en train de prier de préparer mes prédications on voit mon téléphone vibrer mais signalant qu'il y a un message ou un WhatsApp qui est entré on a téléphone, il a vibré je regarde, je dis bon j'ai fini d'abord ce que je fais et finalement quand je regarde c'est l'une de mes filles bonjour maman ça va ? comment ça se passe ? je dis ça va et pendant que je répondais j'étais en train de voir la saleté dans son nom je lui ai démonté parce que moi je démonté cash je ne fais pas pardon de cheval j'ai dit tu as couché avec lui maman elle a dit pardon pardon tu as couché avec lui non maman je t'assure je t'attendais pour faire la répentance je dis faire la répentance à Dieu tu attends un homme tu ne sais pas qu'on s'est répandu je t'attendais la minute qu'on réalise qu'on a péché et je lui ai dit comment c'est arrivé ? toi qui es dans l'église tu entends la parole de Dieu tu sers Dieu maman je ne sais pas ce qui s'est passé je me suis retrouvée parce que cette phrase là est normale tu es ? moi aussi je vais cash j'ai dit ça si j'écris ça elle ne va pas comprendre j'envoie un message vocal je lui ai dit quand sa bouche là s'approchait de tes lèvres et que ça collait tes grosses lèvres là tu n'avais pas compris que quelque chose commence je lui ai dit tu étais parti là-bas en pantalon qui t'a enlevé le pantalon ? oh non maman c'est moi c'est toi-même et là tu t'es retrouvée quand tu as enlevé les pantalons tu parlais en langue tu parlais en langue tu parlais en langue quand tu as enlevé les pantalons j'ai dit aux jeunes sœurs ici attention méfiez-vous méfiez-vous arrêtez de nous mentir quand tu couches avec cet homme tu vois que tu vas le faire tu es en train de détruire ta vie lorsqu'on te dit arrête tu crois qu'on a un problème avec toi même si un homme te promet le mariage le mariage ce n'est pas d'abord si tu promets le mariage si tu ne promets pas le lit marie-moi d'abord et puis on va aller au lit le lit vient après le mariage d'ailleurs toi ce n'est même pas le lit toi ce sont les arbres façon façon qui est quelque part ici si on enlève ta blouse là tu as des piqûres d'insectes on t'a piqué par des insectes bizarres tu prends des positions même que les femmes mariées ne prennent pas les positions des escargots les positions des sauterelles les positions des grappots tu prends des positions des caméleons tu prends des positions des caméleons toi quand on t'envoie à la maison quand ta mère t'envoie quand ta mère t'envoie à la maison moi je suis fatigué tout le temps moi j'ai mal au pied ces derniers temps j'ai mal au pied mais quand tu prends un pied là-bas tu soulèves comme ça l'autre tu amènes ça au sud tu n'as pas mal au pied alléluia la douleur du pied te part je dis à une sœur sort de l'impudicité sort de l'impudicité sort de l'impudicité il y a des gens pour qui on a prié ici qui ont couché la semaine passée ici on a prié pour vous vous avez couché la semaine passée avec un homme qui n'arrive même pas à faire les choses je parle ou je parle pas tu rentres chez toi les boutons ont déjà sauté tu es devenu comme ça donc lui il ne sait même pas comment ouvrir la chemise parce que généralement les voleurs il faut toujours les choses mal c'est comme ça qu'il déchire même il déchire tout je parle ou je parle pas je parle ou je choque quelqu'un tu vas sous cet arbre là dans les ténèbres le vol est mauvais le diable a mimilié les gens dans les autres regarde comment il fait noir dehors dans l'eau tu ne vois même pas où se trouve son cou ça se passe tellement brutalement ça se passe tellement brutalement qu'on te déchire tous les calvards déchiquetés tu finis je vais demander si je pouvais parler vous m'avez dit oui tu finis tu finis là-bas tu t'habilles vite vite là tu n'as même plus de calvards parce que c'est déchiré et tu te balades quand tu vois maman pasteur tu oses même alors que dans tes histoires là il y a des histoires tu te promènes avec la sémence d'un homme et tu viens ici je reçois je reçois menteuse on ne reçoit pas comme ça sors d'abord du péché sors du péché sors du péché oh je vais le dire sors du péché voilà maintenant comment est-ce qu'on a des choses compliquées quand un homme veut se marier moi j'ai toujours dit la société humaine a été organisée par la jante masculine voilà la jante masculine ce qui fait que ma soeur malgré l'émancipation il y a toujours des choses qui restent de rigueur je vais m'expliquer même la parité je vais m'expliquer malgré la parité pourquoi c'est une honte aujourd'hui si je te donne le micro je te dis cite moi le nom des hommes avec qui tu as couché tu ne vas pas me le dire tu ne vas pas me donner le nom parité parité mais si on donne ça à un garçon au début il va un peu hésiter après julienne martine malgré la parité il y a des choses que toi tu ne peux pas dire c'est honteux c'est honteux maintenant les filles quand il s'est marié l'homme lui dit bon moi je suis sorti avec 15 femmes et puis j'ai couché avec 6 filles et toi tu commences à diminuer comme ton âge d'ailleurs que tu diminues tu commences à diminuer j'étais avec 3 garçons et puis il m'avait violé tu étais avec 15 on ne t'avait pas aussi violé mais pourquoi tu n'arrives pas à parler parce que tu réalises que malgré tes diplômes malgré la parité ça reste une honte pour une femme c'est la vérité maintenant jeune soeur pourquoi tu continues j'insiste je ne veux pas t'humilier nous ne sommes pas ici pour humilier les gens mais la semaine passée tu as couché avec 7 filles pourquoi tu continues sois délivré que ont joué la moutine là j'ai ce Sous-titrage MFP.